Hello les Marathoniens des Langues, j'espère que vous allez bien. Ici Lauriane du blog Marathon des Langues. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur que beaucoup de personnes font une fois qu'elles ont atteint le niveau intermédiaire ou avancé. Alors, quand on arrive à ces niveaux-là, on a déjà ramé, on a fait beaucoup de boulot, on a appliqué beaucoup de conseils, on a mis en pratique, on a... Voilà. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tout le gros du travail est derrière. Bien sûr, il y a toujours un travail d'entretien à faire et c'est bien de ça dont je veux vous parler parce qu'en fait, le problème avec l'apprentissage des langues, c'est qu'on y met un début et une fin et le souci, il est là, c'est à la fin en fait. On considère qu'une fois qu'on a atteint son objectif, eh bien stop, c'est bon, le boulot est fait, je parle la langue, j'ai atteint le niveau que je voulais et je m'arrête là. Mais il y a un gros problème avec ça et je vous en parle tout de suite. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo, c'est un kit de démarrage, un kit que vous allez recevoir pendant 7 jours avec 7 conseils pour bien démarrer et éviter de faire la plupart des erreurs que la plupart des gens font. Donc l'erreur principale quand on atteint le niveau intermédiaire ou avancé, c'est qu'on s'arrête, on se dit que le boulot est fait, mais ça c'est un gros problème parce qu'en fait quand on apprend une langue ou quand on apprend n'importe quoi, vous savez qu'il faut toujours continuer à pratiquer un petit peu. Si on arrête, on va progressivement oublier. Vous allez me dire que si on arrête de faire du vélo ou de conduit, on ne va jamais oublier. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais avec l'apprentissage des langues, c'est différent parce qu'en fait on utilise la mémorisation. Et généralement quand on apprend une langue, on est vraiment très pressé, on veut des résultats rapides et une fois qu'on a réussi à les atteindre, eh bien on est content et on a envie de vite passer à autre chose. Sauf que la mémoire, la mémorisation fonctionne sur le long terme, fonctionne sur la répétition. Et si on abandonne trop vite, sans considérer forcément que c'est un abandon, mais si on arrive à l'échéance et qu'on arrête, qu'on ne fait plus rien, eh bien vous allez malheureusement vous rendre compte que si vous ne pratiquez plus pendant quelques mois, eh bien vous allez commencer à oublier tout ce que vous avez appris. Alors je vous rassure, vous n'allez pas oublier comme ça du jour au lendemain ou un claquement de doigts, mais souvent on s'en rend compte à nos dépens en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui vient frapper à la porte en disant attention, tu es en train d'oublier la langue que tu as prise. Non, c'est vous allez oublier la langue, vous passez à autre chose, vous faites votre vie et puis vous vous retrouvez en situation au cours d'un voyage et là, oui, oui, je parle anglais et vous arrivez et là, ça raccroche en fait. Vous sentez votre mâchoire, vous sentez les mots qui restent bloqués là juste derrière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive vraiment très souvent et c'est tellement frustrant d'arriver à cette situation en disant mince, j'ai passé des années, enfin des mois, des années à apprendre la langue et là, on arrive et on n'est pas foutu de sortir une phrase. Enfin, ça revient, mais ça prend juste un petit peu plus de temps pour que la fluidité de la langue revienne. Et là, je peux vous dire que ça vous met un sacré coup de pied aux fesses. En mince, il vaut vraiment que je m'y remette. Et donc, pour éviter de connaître cette situation, moi ce que je vous conseille, c'est de continuer à pratiquer toujours un petit peu la langue et ne pas vous arrêter net du jour au lendemain. Parce que même si vous pratiquez, parce que même si vous avez atteint un niveau de fluidité qui vous permet de vraiment bien parler couramment, si vous avez appris la langue rapidement en 3 mois, en 6 mois, aller même jusqu'à 1 an, eh bien ce n'est pas encore suffisant pour que ça soit vraiment ancré, vraiment implanté dans votre mémoire. Et donc, à la suite de ça, continuez à entretenir. Vous n'aurez plus besoin de faire les exercices de grammaire chaque semaine. Mais continuez à écouter de la musique, écouter des podcasts, écouter de la musique. Toujours être un petit peu dans ce bain linguistique sans forcément y passer trop de temps. Mais avoir toujours un petit contact avec la langue pour ne pas connaître cette situation vraiment désagréable. J'ai d'ailleurs eu le cas avec mon portugais que j'ai appris vraiment rapidement. J'étais super contente d'avoir des résultats rapides et je parlais avec aisance. Et en fait, j'ai fait cette erreur de ne pas continuer à l'employer. Je me suis dit que je verrai ça plus tard et en fait, le temps est passé. J'ai appris d'autres langues parce que voilà, je suis passionnée et que j'aimerais toutes les apprendre. Je suis passée à autre chose un peu trop rapidement et là, je sens qu'en ce moment, mon portugais raccroche. J'ai eu le cas la semaine dernière, j'étais au téléphone avec un portugais. Je me suis dit, oulala, c'est vraiment très difficile. Il faut que je m'y remette. Donc voilà, il faut que je m'emmène dans ce bain. Mais c'est vrai que le fait d'arrêter et de s'y remettre, c'est plus difficile que d'entretenir au fur et à mesure. Donc voilà, c'était mon conseil pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à surtout mettre vos petits commentaires en dessous. Si vous avez des questions ou même pour me dire que vous avez aimé la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et je réponds à tous vos commentaires. Donc je vous souhaite une très bonne journée, soirée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !